Je pense d'abord que ce forum était, il était temps qu'il vienne en Afrique. Après Turin, venir en Afrique était important. Ça se situe d'ailleurs, ce forum, à la veille de la tenue du sommet Europe-Afrique des chefs d'État et de gouvernement, qui aura lieu le 29 et 30 novembre prochains à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et la question qui était au centre des débats ici, c'était le développement économique local. Pourquoi est-ce que cette question est si importante ? Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les questions de l'emploi sont devenues des questions cruciales pour l'équilibre des sociétés. On sait qu'à cause de la précarité de l'emploi, certains jeunes sont enclins à écouter les sirènes du terrorisme, du djihadisme, être attirés par des aventures où ils peuvent perdre leur vie et donner la mort à d'autres. On sait qu'à cause de la précarité de l'emploi, des milliers de jeunes Africains tendent l'aventure d'aller traverser la Méditerranée. Certains meurent dans cette aventure parce qu'ils souhaitent trouver ailleurs qu'en Afrique le genre de vie auquel ils aspirent. Donc, la question de l'emploi décent est une question qui a été au cœur de ce forum. Et une des réponses que ce forum a donné, c'est qu'il faut rechercher l'emploi décent d'abord dans le développement de l'économie locale. Ce que le forum n'a pas dit explicitement et qui devrait être dit et que je vais dire, c'est qu'en réalité, l'économie nationale n'existe pas. Il n'y a que des économies locales qu'on agrège dans des tableaux statistiques pour en faire des économies nationales. Donc, il faut que les gestionnaires des collectivités territoriales, les entrepreneurs locaux sachent qu'ils sont la réalité de l'économie. Et donc, en eux, repose le futur de la création d'emplois et de richesses dans tout pays. Et donc, faire un forum sur le développement économique local, ce n'est pas faire un forum à côté de la vraie économie, celle qu'on traite à Davos. Non, faire un forum sur le développement économique local, c'est traiter de la réalité de l'économie réelle, celle qui occupe 90% de la population. Et donc, le faire en Afrique est très significatif parce qu'en Afrique, l'économie de Davos est marginale. L'économie réelle est l'essentiel. Donc, c'est le développement économique local qui est le cœur du développement économique en Afrique. Malheureusement, la plupart des dirigeants africains conçoient encore que cette économie-là est une économie en attendant. Parce que ce n'est pas la vraie économie, c'est une pâle copie de la vraie économie. Eh bien, ce forum a montré que c'était une idée fausse, que demain se construit ici. Et le fait que Praia ait réussi, avec presque rien, à faire une ville où tout le monde, et ça c'est un témoignage généralisé parmi les participants à ce forum, où tout le monde a eu l'impression que les populations sont partie prenante du développement de ce territoire, qui est un territoire qui n'est pas très doté. Mais dont le développement social, le développement physique, la qualité, montrent qu'il ne faut pas simplement être doté. Il faut aussi avoir la volonté de mobiliser la population pour faire de la création de richesses et la distribution de richesses la clé du développement. Et je crois que ce forum à Praia a posé des bases d'une réflexion qui doit se continuer sur la transition vers une économie plus durable. Et cette transition vers une économie plus durable, elle commence au niveau des territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !